Musique On est dans un monde compétitif où il faudrait que si on veut appréhender l'agriculture biologique, cette agriculture-là, le fait que ça va pouvoir protéger la nature, pour moi c'est un bonus. Mais pour être hautement, avoir le meilleur rendement et avoir le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que si tout producteur produit de manière biologique et qu'il vend son kilo, par exemple le tomate, à 100 francs, et celui qui produit de manière conventionnelle, il vend son kilo à 150, vous êtes d'accord avec moi que vous aurez toujours la clientèle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est sur ce point-là qu'il faut jouer. Et sur ce point-là, il faudra savoir qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne devez pas être seul. Ça doit être une interaction. Parce que dès le moment où vous allez vous retirer et penser que vous allez pouvoir le faire, ça serait très difficile pour vous. Et vous allez donc basculer sur ceux qui veulent produire juste pour aller exporter. Si jamais, parce que c'est un peu ça. Donc, je prenais juste cette introduction-là pour vous montrer que durant les trois formations, nous allons beaucoup travailler sur cela. Sur, je vous ai dit, le problème ne sont pas les techniques. Le problème, c'est l'approche. Parce que vous faites cette formation pour être durable sur le temps d'annes, 10-15 ans et être compétitif. On est dans un monde où on nous dit pardon, ça ne nous aide pas. Le fait que tu pardonnes même, c'est devenu un problème. Et on doit, nous, Afrika, arrêter de se plaindre. Parce que plus on se plaint, moins on résout nos problèmes. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que cette agriculture biologique ne sont pas les techniques. Les techniques pour telles choses, vous les aurez. Maintenant, c'est l'appréhension de cette agriculture-là. Donc, je vais vous faire un PowerPoint-là pour vous montrer tout ce sur quoi. Ça serait en quatre éléments coiffus durant les trois jours. On ne va pas sortir de cela.